Je viens du Burundi, j'ai originairement du Burundi et il y a eu des problèmes politiques après les élections de 2010 qui malheureusement a forcé ma famille à quitter le pays. J'ai quitté le Burundi, je suis allé au Kenya, où on s'est installé comme réfugiés. On se trouve sans avenir malgré qu'on a des rêves. Je suis psychologue et professionnelle de recherche. Je suis quelqu'un qui aime l'humain. J'aime mon prochain, c'est un peu cliché de dire ça, mais je le sens profondément et même il y a des fois dans mon quotidien que je me dis que je pourrais en faire encore plus. Donc, le programme de parrainage d'étudiants réfugiés, c'est un programme qui a été mis sur pied pour permettre aux personnes qui habitent dans les camps, qui n'ont pas nécessairement accès à une éducation postsecondaire, de venir réaliser leurs études dans un établissement postsecondaire québécois ou canadien. Grâce au programme, j'ai pu aller étudier à l'Université Laval dans la ville de Québec. J'ai eu la chance d'être accueilli à l'aéroport par des personnes merveilleuses. J'ai fait un double baccalauréat en économie et politique avec un profil en développement durable à l'Université Laval. Et je fais présentement une maîtrise en économie à l'Université York de Toronto. Les différentes institutions qui nous entourent peuvent avoir leur rôle à jouer comme institution d'enseignement privilégiée, de contribuer à la question des réfugiés dans le monde, de contribuer aux solutions. Le comité de l'Université Laval a complètement changé ma vie. Pour le comité, pour le nouveau comité, c'est possible de changer la vie d'une autre personne. C'est sûr que sur le plan de logistique, il y a quelque chose à mettre en place, mais ce n'est pas grand-chose par rapport à l'impact qu'un programme comme ça peut avoir, à la fois sur la vie des gens qui sont parrainés, puis sur la vie de leur famille, parce que ces gens-là, quand ils sont parrainés, ils ne viennent pas tout seuls. Ils ont toute leur famille dans leur cœur, dans leur tête. Quand tu as par exemple une petite sœur qui te regarde et qui te dit « tu es vraiment mon modèle, tu m'inspires et j'aimerais être comme toi, je me réfère comme ce que tu fais, tu te sens fier. » C'est un vecteur de solidarité, le programme de parrainage d'étudiants réfugiés. C'est un vecteur d'ouverture d'esprit, puis je pense que c'est la société à laquelle on aspire. Parrainer quelqu'un, c'est l'aider à faire de ses rêves une réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada